Un projet architectural, je le conçois suivant trois axes de travail. Je prends en considération le site, le programme et la façon de le construire, le parti constructif. Au niveau du site, nous étions sur un ensemble déjà construit où se trouvait une maison de l'enfance avec grèche et un centre de loisirs, une plaine sportive avec terrain de football, salle d'escrime et un gymnase. Le programme demandait de réaliser une école qui puisse mutualiser avec le centre de loisirs Maison de la Petite Enfance, de partager des cours pour pouvoir bénéficier en temps décalé d'équipements complémentaires et supplémentaires. Donc sur le délaissé, on a imaginé ce bâtiment. Un bâtiment qui, à la fois, devait être un signal par rapport au quartier. Le bâtiment public, je pense, doit être et doit se comporter comme un élément structurant de l'espace public. Sur ce site, il existait différents bâtiments, mais relativement très contemporains. Il n'y avait aucune trace historique, puisque tout a été construit, ce que j'appelle le déjà-là. Et cet élément, le déjà-là, permet souvent de pouvoir accrocher une architecture et de la concevoir et de la composer. La première chose que l'on a imaginée, c'est un grand mur. Un grand mur qui devait cerner le projet, comme une fortification imaginaire, dans laquelle on a érigé différents bâtiments. Et bien sûr, on a pris dans son enceinte les bâtiments existants. C'était pour donner un petit peu de sens, de ne pas faire un bâtiment de plus parmi les bâtiments. Essayer d'avoir une cohérence, de retrouver une histoire un peu poétique. Le programme nous a été donné en phase de conception. Il a été étudié, bien sûr, en partenariat avec le maître d'ouvrage, les utilisateurs, en fait toutes les personnes qui prendront possession de ce bâtiment-là. Donc, il correspond à une école comprenant six classes maternelles, huit classes élémentaires, restaurant scolaire pour les petits et les grands, au plateau sportif, des cours de récréation et une partie administrative. Le programme demandait, donc, au niveau de ce bâtiment, des exigences énergétiques et environnementales. On a travaillé une isolation très, très performante, de façon à consommer, bien sûr, le moins possible. Un apport énergétique en électricité photovoltaïque est également créé sur le site par le pied d'ombrières photovoltaïques qui se trouvent en partie sud et qui, en même temps, servent de brise soleil pour ombrer les façades et en partie nord pour faire de l'ombre sur les stationnements. Au niveau environnemental, ce projet prend en compte une quantité de matériaux biorressourcés relativement importants puisqu'il a l'exigence de se situer à 24 kg par mètre carré de bois. Ce bois a été employé, la volonté a été de l'employer à des endroits où il serait périn et pas exposé, donc, aux agressions du temps. On le retrouve au niveau structurel pour réaliser toutes les saussatures de plafond, au niveau des murs pour pouvoir réaliser le matériau et, conceptuellement, il amène également une matière qui vient en opposition par rapport à la brutalité des autres matériaux, le béton brut ou l'agglo qui est juste peint. Ce sont des matériaux, en définitive, qui, dans le temps, vieilliront et ne devraient pas supporter de très grosses cicatrices et permettent un bâtiment facile d'entretien et d'exploitation. Au point de vue qualité de vie à l'intérieur, particulièrement l'étude de la lumière naturelle a été prise en compte, aussi bien dans les classes avec la disposition des fenêtres. On voit une sorte de crênelage avec des fenêtres basses et hautes qui permettent d'apporter de la lumière plus au centre de la classe. Toutes les circulations sont en référence avec de la lumière naturelle, par le biais de chèdes. Les transparences visuelles sont aménagées pour avoir des points de vue intéressants ou des cadrages sur le paysage avec la végétation. Toutes les salles de classe ont été, bien sûr, traitées acoustiquement par rapport aux problèmes de réverbération du son, par rapport également à l'isolation phonique entre classes. Et tous les points de matériaux avec des émanations relativement faibles en COV ont été pris en compte, que ce soit les sols, les peintures, la totalité des matériaux, pour avoir une hygiène de l'air pure et neutre par rapport aux enfants. L'architecture est la mise en construction des valeurs d'une époque. Et le défi qu'on se lance, c'est de construire de plus en plus propre en utilisant des matériaux à faible impact, tout en créant aussi des bâtiments qui puissent vieillir et durer dans le temps sans maintenant ces réfections trop onéreuses. Un bâtiment public, ce doit être, pour moi, un signal, un élément qui structure l'espace, et surtout dans ce nouveau quartier de Boulazac, par rapport à l'orientation et au repérage dans l'espace. C'est pourquoi à l'école, on a imaginé un volume hissé sur Piloti, très coloré. Ce signal, tant qu'à faire, il fallait qu'il ait une relation avec son usage. On a emprunté le graphisme et les couleurs des Legos, et on a projeté un volume à l'image des enfants avec des couleurs relativement vives et particulièrement pérennes parce qu'on sait que les couleurs sont toujours des choses très délicates à perdurer dans le temps par rapport à leur stabilité. La couleur de ce bâtiment est intercuite, émaillée. C'est un clin d'œil au parc Guelles, à Barcelone, réalisé par l'architecte Gaudi, qui reste une référence dans ce genre de produit. Et là, on est sûr d'avoir un élément qui vieillira, qui passera le temps et qui se bonifiera, et qui restera un signal intemporel pour la ville de Boulezac.